Grâce à un territoire en mosaïque, la brèche jurassienne accueille un grand nombre d'espèces animales et végétales. La présence du site Natura 2000 témoigne de cette importante biodiversité. Cette quatrième escapade vous emmène à la rencontre du crapaud sonneur à ventre jaune. Ce petit crapaud de 3 à 5 cm est reconnaissable par son ventre jaune tacheté de noir qu'il n'hésite pas à montrer en cas de danger pour effrayer ses prédateurs. Son dos grisâtre et très verruqueux lui permet de se dissimuler dans son environnement. La pupille de son œil en forme de cœur est également caractéristique. La période la plus propice pour l'observer se situe d'avril à août, au cours de la reproduction. Malgré sa ressemblance à un jappement de chien, son champ reste plutôt discret. Il faut alors chercher du côté des petits points d'eau souvent stagnants, peu profonds et avec peu de végétation, comme les ornières, les gouilles ou les fossés. Il passe le reste de l'année sur terre en forêt. Comme de nombreuses espèces d'amphibiens, le sonneur est en régression sur l'ensemble du territoire. Une seule station est connue sur le site Natura 2000 de la Brèche jurassienne, avec une quarantaine d'individus. La destruction des habitats de reproduction résulte entre autres du comblement des mars, soit volontairement par l'homme ou de façon naturelle. Les oeufs et les tétards sont menacés par l'assèchement de leur milieu aquatique et de la pollution. Quant aux adultes, certaines activités peuvent entraîner une destruction directe, comme les opérations de débardage ou les sports motorisés. Le creusement et l'entretien de mars, ainsi que la mise en défend des sites de reproduction, participent à la préservation de cette espèce protégée et quasi menacée à l'échelle régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada